Hello, bienvenue sur la chaîne carrière et parentalité. Sur cette chaîne nous te filons de très bonnes astuces pour développer ta carrière mais également pour réussir ta vie de famille. Eh bien, si tout ceci t'intéresse, abonne-toi à la chaîne et surtout active la cloche de notification pour recevoir toutes nos vidéos. Aujourd'hui nous allons parler d'un thème très 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 intéressant mais parfois négliger la langue, la langue. Nous sommes au Cameroun entre guillemets bilingue. Mais un politicien très connu avait dit c'est le Cameroun qui est bilingue, ce ne sont pas les Camerounais qui sont bilingues. En réalité les Camerounais doivent l'être. Tout Camerounais conscient des enjeux du monde aujourd'hui doit tout faire pour parler le français et l'anglais. Et les autres pays africains l'ont compris. Il y a pas mal de pays qui se battent pour que leurs compatriotes, leurs ressortissants puissent parler la langue anglaise notamment alors qu'elle n'est pas une langue officielle. Par exemple en Côte d'Ivoire, on fait beaucoup d'efforts pour que les Ivoiriens parlent l'anglais. Le Rwanda, je pense, a par exemple rendu, a fait de l'anglais la deuxième langue nationale après le français. Le français a été longtemps la seule première, la seule langue officielle et là l'anglais est devenu la deuxième langue officielle du pays. Ça montre l'importance de cette langue-là, l'anglais, dans le monde aujourd'hui. Mais au-delà de l'anglais, parler une nouvelle langue, c'est un peu comme ouvrir un nouvel oeil sous son front. Ok? Ça nous donne une nouvelle ouverture vers le monde. C'est ça en réalité. Je vais vous donner rapidement trois gros avantages à parler une nouvelle langue. Les langues internationales notamment. La première, c'est la culture. La culture. En réalité, quand tu apprends à parler une langue, tu t'ouvres, sans même le savoir, à la culture des personnes qui ont mis sur pied cette langue. Ok? Les français ont une culture. Et à travers la langue française, ils transmettent quelque part leur culture. Les anglais, c'est pareil. On remarquera par exemple au Cameroun qu'il y a une différence de comportement entre les francophones et les anglophones. Les anglophones sont par exemple réputés pour être plus propres. Quand vous allez dans les villes anglophones du Cameroun, généralement, elles sont beaucoup plus propres que les villes francophones. C'est la culture, c'est culturel. Donc, à travers la langue, il y a une transmission de culture. Donc, si vous ou votre enfant apprenez une nouvelle langue, vous, quelque part, intégrez, d'une certaine manière, la culture liée à cette langue-là, liée à ceux qui parlent cette langue-là. Voilà. Donc, ça ne se limite pas à ça. Quand je parle de culture, ça peut paraître assez abstrait. Mais en réalité, quand tu partages une autre culture, quand tu baignes dans une autre culture, tu as une certaine ouverture d'esprit. J'ai eu la chance dans ma carrière de beaucoup voyager. J'ai eu à travailler notamment au Technocentre Orange à Abidjan. Et dans ce Technocentre-là, on a regroupé, en réalité, plusieurs nationalités. On était, nous venions de différentes filiales d'Orange, du groupe Orange. Moi, je venais du Cameroun. Il y avait des Maliens. Il y avait des Ivoiriens. Il y avait des Sénégalais. Il y avait des Français. OK? Il y avait vraiment plusieurs nationalités. Et quand je suis arrivé là-bas, honnêtement, j'ai pu m'enrichir de la culture de mes autres collègues. Et je suis sorti de là vraiment grandi. J'étais une toute autre personne. Donc, croyez-moi, la culture, partager ou connaître la culture de quelqu'un d'autre, ça nous permet d'avoir une certaine ouverture d'esprit. Et quand on parle d'ouverture d'esprit, quand tu sais comment ton prochain pense, réagit, a l'habitude de faire, ça te rend quelque part plus prompt à partager avec lui, à le ramener vers toi, fais ta compréhension du monde. Et là, je vais vers quoi? Je vais vers les notions de leadership. Celui qui a un mix de cultures en lui, en réalité, peut facilement faire adhérer les autres à sa vision. Donc, parler une nouvelle langue est un atout pour développer son leadership. Et le leadership est très, 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 très important dans le succès, que ce soit à l'école pour vos enfants, que ce soit en entreprise pour vous-même. Donc, c'est ça. Numéro 1, la langue nous fait découvrir, nous immerge dans une nouvelle culture, numéro 1. Et grâce à ça, ouverture d'esprit, leadership. Ce n'est que deux, entre guillemets, sous-avantages de la culture. Mais derrière, il y en a plein, plein d'autres. Mais je pense que vous avez bien compris que c'est important de connaître une autre culture. En numéro 2, en numéro 2, avoir une culture, je reviens à la notion d'œil. C'est-à-dire qu'avec mes deux yeux, si je ne peux que lire des livres en français, et que j'ai un troisième œil qui me permet de lire des livres en espagnol, en anglais, forcément, j'élargis mon champ de connaissances. J'élargis mon champ de connaissances. Par exemple, pour l'informatique. Nous qui sommes francophones de base, nous, quand nous faisons des vêtures dans l'informatique, la plupart des livres que vous avez en français sont traduits de l'anglais. Sont traduits de l'anglais. Malheureusement, tous les livres, toutes les ressources anglaises d'informatique ne sont pas traduits en français. Malheureusement. Il n'y a qu'une partie qui est traduite. Donc, imaginez tout ce qu'un gars en informatique peut perdre s'il ne comprend pas l'anglais. Tout ce qui est programmation et etc., les meilleurs, généralement, viennent des États-Unis, de l'Angleterre. Et toutes ces ressources que ces gars pondent, vous qui ne comprenez pas l'anglais, vous n'y avez pas accès. Donc, vous voulez que demain, votre enfant soit un grand informaticien, qu'il fasse de l'intelligence artificielle, du data mining, du big data, tous ces gros termes. Entendez. Tous ces termes à la base sont anglophones. Big data, artificial intelligence, wireless and so on. Donc, c'est vraiment à la base des innovations qui viennent du monde anglo-saxon. Il y a quelques traductions en français. Mais, pourquoi ne pas aller à la source? Pourquoi se priver des choses qui ne sont pas traduites? Alors, parler l'anglais ou toute autre nouvelle langue nous ouvre un oeil à un nouveau champ de connaissances. Et qui dit champ de connaissances, dit aussi quelque part champ de compétences et champ d'opportunités. Imaginez que votre enfant arrive au baccalauréat, qu'il soit parmi les meilleurs, mais ne parle que le français. Il est quelque part limité au pays francophone. Il n'y en a pas beaucoup. Là, un Camerounais ou quelqu'un qui est dans un pays de langue française, pour continuer ses études à l'étranger, c'est d'aller dans un pays où on parle cette langue-là. La France, des pays comme le Mali pour un Camerounais. Il y a plein de Camerounais qui vont fréquenter au Mali, qui vont fréquenter en Côte d'Ivoire, au Burkina Faso, au Bénin et vice-versa. D'autres viennent ici au Cameroun, les Tchadiens qui viennent ici. En réalité, on tourne entre nous-mêmes. Mais on est quelque part bloqué. On ne peut pas aller plus loin. C'est pourquoi vous verrez, après le bac, plein d'enfants faire une autre langue. Et là, maintenant, c'est le moment. Ils font l'allemand, ils font l'espagnol, ils font des cours. Et après, ils essayent d'entrer dans des programmes. Mais ils prennent quand même un an à faire ça. Et quelque part, certains, après avoir fait un an ici pour avoir un niveau minimum, quand ils arrivent dans ces pays-là, ils n'ont même pas vraiment le niveau requis. Ils avaient le minimum pour y aller, mais non pas le niveau requis. Donc là-bas, ils prennent encore le temps de connaître la langue avant de vraiment se lancer. Ça fait beaucoup de temps perdu. Mais c'est ça. C'est ça. C'est obligatoire. Donc, pourquoi ne pas, dès la base, se dire que l'enfant peut grandir en apprenant progressivement différentes langues. Et ça, c'est dès le bas âge. Dès le bas âge, les enfants sont assez ouverts et peuvent apprendre plein de langues. Donc, dès le bas âge, on doit les immerger dans ça. C'est pourquoi j'aime les écoles bilingues. Les écoles bilingues. Les écoles où on a un programme en français, mais un programme également en anglais pour le même enfant. Ça donne certes beaucoup de travail à l'enfant, mais en réalité, ça permet à l'enfant d'avoir une maîtrise d'au moins deux langues. Et là, ça reste. L'enfant a un bon niveau en français. L'enfant a un bon niveau en anglais. Et même si après, il se restera dans une seule langue parce qu'il n'a pas le choix, parce qu'il n'a pas la possibilité de faire du bilingue sur tout son cursus, il aura quand même une bonne base sur l'autre langue. Ce sera beaucoup plus facile pour lui après. J'en connais plein. J'ai un cousin, par exemple, qui a fait une école bilingue. Nous, on n'a fait que le circuit francophone. Lui, il est venu après. Nous, quelques années après, il a fait du bilingue. Il a une très bonne base en anglais. Très, très bonne base en anglais. Nous, aujourd'hui, moi, je bosse dans une entreprise, on parle beaucoup, beaucoup. L'anglais, j'ai eu vraiment de la peine au début quand je suis entré dans cette entreprise-là. Aujourd'hui, je m'en sors, mais je sais très bien qu'il y a un niveau de conversation que je ne peux pas parler en anglais. Quand je commence à me chauffer, à être énervé, je perds mon anglais très facilement. Il y a des niveaux de conversation que je ne peux pas tenir avec certains hauts. Je peux y arriver, mais je ne suis pas forcément à l'aise. Je ne suis pas forcément à l'aise quand je discute avec les hauts gradés de ma boîte, t'es une multinationale et qui est à la base anglo-saxonne. À un moment donné, tu sens ce manque-là. Et quelque part, tu perds un peu en confiance. Donc, voilà. Troisième avantage, une nouvelle langue permet de s'ouvrir un nouveau champ d'opportunité. Par exemple, dans l'entreprise où je travaille, il y a des filiales, il y a vraiment pas mal de filiales anglophones. S'il y a une opportunité dans un pays comme celui-là et que tu sais très bien que tu auras du mal à y aller et à parler la langue, si tu as des équipes à manager, il faudra leur parler au quotidien l'anglais. Si tu sais que tu ne peux pas y arriver, tu ne vas pas postuler tout simplement. C'est une opportunité de perdu. OK? Donc, je vous ai parlé des opportunités que les enfants peuvent avoir après le baccalauréat, dans les programmes internationaux. Et laissez-moi vous dire, il y a pas mal de programmes internationaux qui prennent les enfants vraiment au bac. Et si tu vas d'abord prendre le temps de faire une ou d'apprendre la langue après l'école, quelque part, tu perds cette opportunité-là. Alors que tu auras de justifier sur pourquoi ce gap. Donc, honnêtement. Et parfois, vous n'êtes même pas au courant. Vous n'êtes même pas au courant qu'il y a des opportunités, des programmes intéressants dans une autre langue. Parce que vous ne la parlez pas. L'information n'arrive même pas à vous. L'information n'arrive même pas à vous. Vous ne savez pas combien de bourses, par exemple, les anglophones, combien de bourses ils obtiennent aux États-Unis. En Angleterre, vous qui êtes purement francophone, vous ne savez pas, vous n'avez même pas idée. Il y en a plein. Il y a plein de bourses qui réussissent à obtenir. Pareil pour vous, côté francophone. On a des bourses suisses, des bourses françaises qui ne peuvent pas obtenir parce qu'eux, ils ne parlent pas le français. Mais imagine, si toi, tu parles parfaitement les deux langues, que tu peux avoir facilement un bon niveau dans les différents tests de langue sans avoir à passer des années à faire des cours encore, tu saisis tout de suite les opportunités. Donc, c'est ça. Et après, dans le cadre du boulot, il y a des boîtes où, je vous assure, les gens ont du mal à postuler parce qu'il sait qu'il ne parle pas l'anglais. Et même quand il prend le courage de postuler, qu'il arrive en entretien, dans la boîte où je bourses, c'est comme ça, il y a plein de candidats intéressants, mais qui sont recalés par la langue. On dit, est-ce que tu peux t'exprimer en anglais ? Alors, on lui pose une question en anglais, il ne comprend pas. Il dit, honnêtement, je ne comprends pas. Excusez-moi, je vais faire l'effort de parler, de m'améliorer si on me prend. Si, 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 si. Mon frère, si tu maîtrisais bien la langue, tu aurais répondu à la question en anglais, tu serais au même niveau que l'autre candidat où tu aurais impressionné le jury. Et là, bingo. Donc, je vous assure, je fais des entretiens d'embauche régulièrement. Il y a plein de personnes qu'on recale parce qu'elles ne parlent pas anglais. Ok ? Ça fait des opportunités en moins pour ces personnes-là. Et des opportunités en plus pour d'autres. Ok ? Donc, je ne vous demande pas de parler toutes les langues, mais au moins, si vous êtes camerounais, battez-vous pour que votre enfant, quand il passe son bac, soit parfaitement bilingue. Parfaitement bilingue. Généralement, les francophones ont pour habitude de mettre les enfants en section purement francophone. C'est la solution pour moi de faciliter. Mais derrière, il y a des arguments forts. Il y a des arguments forts. C'est-à-dire que dans un pays comme le Cameroun, la plupart des opportunités sont quelque part offertes aux francophones. Il y a plus d'opportunités pour les francophones que pour les anglophones. Mais vous voulez me dire quelque part que vous façonnez votre enfant pour qu'il se limite uniquement au Cameroun. qui se limite uniquement au Cameroun. Et je vous l'ai dit, je suis à droit là. Même dans les villes francophones, il y a des opportunités d'emploi que tu perds dans certaines grandes entreprises parce que tu ne parles pas anglais. Donc quelque part, vous limitez votre enfant uniquement au pays, mais vous limitez votre enfant aux entreprises où on parle français. La plupart des multinationales ont pour langue l'anglais. Même le groupe Orange, qui est un groupe à la base français, France Télécom, aujourd'hui, il y a plein de documents au niveau du groupe et des filiales qui sont rédigés en anglais. En anglais, il y a plein de contrats qui sont rédigés en anglais parce que c'est la langue du business. Donc, vous francophones qui élevez, éduquez vos enfants uniquement dans le français. Honnêtement, vous pouvez les priver de tellement d'opportunités. Et plus le temps avance, plus l'influence du français dans le monde diminue. L'influence du français dans le monde diminue énormément. Le nombre de personnes qui parlent le français dans le monde entier, en proportion, par rapport au nombre de personnes qui parlent anglais, en proportion, c'est ridicule. C'est ridicule. Donc, quelque part, le monde est là. Supposez que le monde c'est 100% d'opportunités. Mais vous décidez, parce que vous pensez que le Cameroun il n'y a plus d'opportunités pour les francophones, de réduire votre enfant à 10% d'opportunités dans le monde. Pour moi, c'est un mauvais calcul. Je ne dis pas que c'est facile. Maintenant, il y a le côté accompagnement de l'enfant. Si vous mettez votre enfant en section anglophone ou en section bilingue, en section anglophone, sans vous-même parler l'anglais, il peut y avoir un problème. L'enfant peut arriver à l'école, on parle le français, il vient à la maison, on parle... L'enfant va à l'école, pardon, on parle l'anglais, il vient à la maison, on ne parle que le français. À un moment donné, ça va être difficile pour lui. Donc, si vous mettez votre enfant dans une section purement anglophone, il faut qu'il y ait au moins un parent référent. Au moins un parent référent. Le père ou la mère doit constamment parler anglais aux enfants. Faire cet effort-là. Je ne dis pas que c'est impossible quand on n'a pas de parents anglophones, ou quand on n'a pas de parents qui parlent anglais. Vous pouvez faire venir un répétiteur, vous pouvez faire plein de choses, mais je vous assure, s'il n'y a pas constamment la langue anglaise parlée à la maison, l'enfant aura beaucoup de mal. Beaucoup de mal. Il sera mal classé à l'école et il peut perdre confiance en lui. Et je vous assure, c'est très important. La confiance en soi, c'est très très important. Donc, c'est pourquoi j'insiste à la base sur commencer dans le bilingue. Le bilingue. Le bilingue donne beaucoup plus de travail à l'enfant. Les matières qu'il a en français, il a les mêmes matières en anglais. Deux fois plus de travail. Mais là, vous pouvez. Vous pouvez être là, même si vous ne parlez pas forcément bien l'anglais. L'enfant parle l'anglais à l'école. Et puis, dans les différentes matières, le français également, vous êtes là parce qu'il y a beaucoup de travail pour l'enfant. Vous l'accompagnez. Il y a un répétition qui peut vous aider. L'idéal, c'est d'être vous-même impliqué parce que ça demande beaucoup de travail. Et ça demande de la patience pour l'enfant. ça demande d'être dirigé, d'être encadré, le bilingue. Vous l'aidez. Vous l'aidez. Vous l'aidez. Vous l'aidez. Et l'enfant tout seul, jusqu'à, je pense que c'est au cours élémentaire 2 qu'il faut absolument choisir le français ou l'anglais dans les écoles. Donc l'enfant jusqu'au cours élémentaire 2, de la maternelle au cours élémentaire 2, baigne dans cette de l'anglais-là et obtient déjà une base. Et vous pouvez avoir la chance que l'enfant très vite soit passionné par l'anglais, prenne vite l'anglais et ait cette base-là pour continuer. Donc ce sera beaucoup plus simple pour vous, au cours élémentaire en montrant, de l'accompagner sans qu'il n'y ait plus pour autant cette barrée de la langue-là. Mais si vous mettez l'enfant directement dans l'anglais sans qu'il y ait cette passation progressive et que vous l'abandonnez tout seul, il va se perdre dans des mauvais résultats et il va se dire je suis fait pour avoir des mauvais résultats. Il peut manquer de confiance. Donc pour moi, c'est le bilingue qui est l'idéal. Ce n'est que mon avis. Mais il y a beaucoup de travail qu'il faudra que vous accompagnez votre enfant. Ça, c'est la première des choses. Accompagnement par un parent référent ou alors forte implication des parents. Maintenant, l'idéal, si vous avez des moyens, de l'argent, c'est de régulièrement faire que l'enfant soit immergé dans la langue complètement. Il y a parfois des camps qui sont organisés pour apprendre l'anglais. Si ces opportunités-là, si elles existent, et si elles ne sont organisées pas dans des organisations sérieuses comme le British Council et autres, si vous avez des moyens, mettez les enfants dans ces programmes-là qui soient immergés pendant un certain temps dans des programmes comme celui-là où ils ne parlent qu'anglais. Où ils ne parlent qu'anglais. Et là, je parle de l'anglais. nous avons par exemple la Guinée équatoriale à côté du Cameroun. Nos frères du sud du Cameroun ont parfois des liens avec les équators guinéens. Moi, je vous assure, si j'avais cette chance-là, j'amènerais mon enfant à passer des vacances régulièrement en Guinée équatoriale pour qu'il apprenne l'espagnol qui est la troisième langue parlée au monde. Qu'il apprenne l'espagnol. Pareil avec en Afrique de l'Ouest, il y a la Guinée Bissau où il y a le portugais. Il y a une île je pense également sénégalaise où on parle soit portugais soit espagnol. Si j'ai des parentés ou des possibilités d'envoyer l'enfant là-bas passer des vacances, je le ferai sans hésiter. L'enfant passe un mois, deux mois en pleine immersion. Vous vous assurez qu'il n'a qu'on lui interdise de parler le français ou sa langue d'origine. Qu'il soit contraint tout le temps pendant deux mois de parler une autre langue. Et ça, c'est le jack pour l'enfant apprendre beaucoup plus vite. Beaucoup plus vite. Donc, l'immersion est la solution idéale. A l'école, déjà, on doit faire l'effort de parler plusieurs langues. Mais si on rajoute l'immersion, bingo! Moi, je me battrai en tout cas pour que mes enfants puissent avoir cette période d'immersion-là avant d'arriver au bac. C'est un de mes challenges. J'espère que je vais y arriver. Donc, voilà en gros ce que je voulais vous partager aujourd'hui. Parler une langue étrangère, une langue internationale additionnelle à notre langue d'origine. C'est très important. Ça nous met un nouvel oeil, une nouvelle ouverture sur le monde et ça, c'est très important. Le monde change. Nous restons pas sur nos paradigmes classiques qui datent de plusieurs années. Réfléchissons. Ouvrons-nous les yeux. Regardons comment le monde évolue. Quelqu'un qui ne parle pas l'anglais, honnêtement, perd beaucoup. Beaucoup, 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 beaucoup. Énormément. Et pour tous les Camerounais, vous avez la chance d'être dans un pays bilingue. Alors, saisissez l'opportunité. Saisissez l'opportunité. Passez des vacances en zone anglophone. Prenez un mois. Prenez un mois pour vos enfants, pour ceux qui le peuvent. Faites des vacances en zone anglophone. Ne parlez que l'anglais. Que l'anglais. Ce sera déjà un gros plus pour vos enfants. Si vous allez dans une zone anglophone, en zone anglophone et que vous parlez français, ça ne sert à rien. Vous gaspillez votre argent et votre temps. Il faut se contraindre à parler cette langue-là pendant un certain temps et vous allez grandir. En temps, en nombre d'heures parlées sur un mois. Imaginez que vous parlez la langue pendant 8 heures, 10 heures par jour et que vous multipliez ça par 30. Ça fait 300 heures de parler. Pour faire 300 heures de parler à l'école, dans cette langue-là, ce sera compliqué. Je suis même parce que tout un cursus, les cours d'anglais sur tout le cursus francophone au primaire et au secondaire, je ne sais pas ce que ça représente 300 heures. Faisons un calcul simple. Supposons que vous avez un cours d'anglais ou deux cours par semaine en section francophone. Deux cours d'anglais de pratiquement, on dira, deux heures. Ça fait 4 heures par semaine. supposons qu'il y ait disons 9 mois de cours. 4 heures par semaine fois 4 sur un mois, ça fait 16 heures. 16 heures. 16 heures fois 9, ça fait 90 plus, je dirais, 54, ça fait 144 heures, je pense, si mes calculs sont bons. Ça fait, je disais, 16, 16 fois 9, ça fait bien 90 plus 54, oui, ça fait 144 heures. 144 heures d'exercice de cette langue-là par an. 144 heures d'expression. Encore que, les cours, parfois, c'est juste que j'observe ce que le professeur a dit et je reste tranquille, je n'interagis pas. mais supposons 144 heures, ok, pour une année, pour une année. Imaginez que vous passiez seulement un mois dans une zone où vous parlez cette langue-là tout le temps, tout le temps, tout le temps. Sur 24 heures de la journée, supposons que vous parliez cette langue uniquement, je dirais, 5 heures de temps. 5 heures de temps fois 30, je vous ai déjà 150 heures. Ça vaut beaucoup plus que tout ce que vous faites en cours, en classe, tous les jours. Et là, ce n'est pas un cours théorique. Non. Là, vous parlez avec des gens. Vous parlez avec des gens. Vous allez au restaurant, vous discutez. Vous allez au stade, vous discutez. Vous allez à la boutique, vous discutez. Vous faites l'effort de parler avec des gens. Vous vous trompez, vous vous rectifiez. On vous donne les tips, les tips, les tips. L'essentiel de ce qu'il vous faudra pour parler cette langue-là. C'est beaucoup plus puissant. Désolé d'avoir pris un peu de temps pour parler de l'immersion. Mais l'immersion, c'est très, très, très puissant pour apprendre à parler une langue. J'espère vous avoir enseigné quelque chose aujourd'hui. Je ne suis pas un enseignant, désolé. J'espère vous avoir contribué à développer votre connaissance de l'importance d'une nouvelle langue. Et puis, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Donnez vos astuces également en ce qui concerne ce sujet. partagez un maximum la vidéo. Abonnez-vous si ce n'est pas le cas et activez la cloche de notification pour recevoir toutes nos vidéos. Je vous dis merci d'être resté jusqu'à la fin. A ciao dans la prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501